Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal télévisé. Et l'on ouvre ce journal avec une découverte macabre. Le corps calciné d'un jeune homme a été retrouvé ce midi à Bois-de-Neuf-le-Sainte-Claude-Tilde, à proximité du complexe sportif. Le corps a été retrouvé en plein air sur un terrain vague. L'identité de la victime n'est pas encore connue, mais le parquet s'est déplacé sur les lieux avec la police scientifique. Régis Labrousse était sur place. Vous avez vu le corps ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, nous l'avons vu. Enfin, moi et mon collègue, nous l'avons vu le corps. Il est brûlé, les vêtements bien brûlés. Il la monte sur le bras, la chaleur, le coup d'autre. Et apparemment, c'est un jeune. Et vous avez fait quoi dès que vous avez vu le corps ? Dès que j'ai vu le corps, j'ai appelé le 17 à la police tout de suite. Pour l'instant, on ne peut rien dire parce que là, il ne voit pas vraiment c'est qui, mais il ne doit pas être quelqu'un de loin parce qu'après arriver là... Le fait que j'étais en train de travailler, c'est juste pour aller regarder s'il y avait un petit peu des emblons. En ce moment, j'ai vu le corps juste derrière. Les agriculteurs, premiers touchés par les conséquences de la tempête fakir, certains ont tout perdu et vu le fruit d'années de travail réduits à néant. C'est le cas d'un jeune maraîcher dans les Hauts-de-Saint-Anne, à Grands-Bois, où Charlene Bakowski s'est rendu. En fait, je m'installe à moi en 2016, en novembre 2016. Et mon exploitation, c'est de faire l'ananas et ses tomates au sol. Et l'ananas, tout en sachant, il prend 16 mois à récolter. Et la saillette, au cours de 2-3 mois, a été installée. Là, on peut vivre de ça. Mais comme là, on n'était pas fini la construction, on était en plein montage. Et le cyclone arrivait aux mauvais périodes. Et si ça déclare en catastrophe naturelle, que ça va être indemnisé. Si ce n'est pas en catastrophe naturelle, je ne sais pas comment faire. Il y a ça, j'ai des crédits. Comment faire ? Que la CIR, on a pour près de 20 000 euros. Sans compter l'achat à 0,20, la main-d'oeuvre que l'on a payée pour donner à moi la main. On a prêté pour 22 000, 23 000 euros. Maintenant, tout en temps, on n'a jamais vu cyclone comme ça ici en l'île. Les deux ans que nous faisons, vraiment, on est en train d'essayer de monter le projet. Et d'un coup, en deux autres temps, tout ça est détruit par Fakir. Et du coup, il faut les déçus. C'est le travail fait dans le ville. Il faut tout recommencer. Vous avez l'espoir de tout recommencer, justement ? Il faut. Il faut, après tous les sacrifices que nous avons fait pour augmenter ce projet, on va essayer de garder espoir. Sur le coup, même, tu veux la rachete, tu peux partir. Mais après, avec les envahages, je m'en ai là, tu ne peux pas baisser la tête. Il faut compter, être plus solide et en réussir. Le collège Joseph Bédia Saint-André joue de malchance. Après avoir été inondé par la boue, 11 personnes ont aujourd'hui subi une série de malaise. Les canalisations de la classe de biologie étaient mal en point et ont peut-être laissé échapper des produits toxiques. Une des victimes de cette intoxication chimique a dû subir des examens plus approfondis. Une grève qui, finalement, n'aura duré que quelques heures à Saint-Pierre, où les agents de la mairie se sont mobilisés. Une sortie de crise, donc, avec un protocole d'accord qui a été trouvé. Chèque déjeuner, bas salaire, place des emplois verts. Les revendications étaient nombreuses. Un état des lieux va donc être réalisé au sein de la municipalité. On retrouve le représentant syndical au micro de Priscabigo. On voit aussi qu'aujourd'hui, le chômage à La Réunion est en hausse de 1,3%. Je pense que ce n'est pas fini. C'est jusqu'à un début. Avec ces emplois aidés qu'aujourd'hui, l'état réduise, ça met à mal aussi un volet social de la population face à sa commune. qui, aujourd'hui, on ne peut plus non plus s'aventurer pour dire qu'on va donner du travail à tout le monde. Chose qui n'est pas non plus possible. Mais on le voit aujourd'hui, les conséquences dans les écoles, notamment, dans toutes les collectivités. Pas qu'à Saint-Pierre, dans toutes les collectivités, la difficulté aujourd'hui. Toujours dans le sud, une perquisition a eu lieu ce matin dans les locaux de la Civis. Suite à l'enquête sur l'autorisation accordée au groupe Eteve de s'implanter sur la ZAC de Pierrefond, le parquet a chargé les policiers de Saint-Pierre de se saisir de tous les documents liés à l'attribution au groupe Morefilme d'Intérin. Le siège de l'intercommunalité du Sud a donc été perquisitionné à Saint-Pierre. Fin de ce journal, vous retrouverez Oriana Annonné dès demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada